Je vous propose de finir l'année 2016 en beauté avec un épisode hardcore. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut construire les nombres dans la théorie ZFC en utilisant uniquement les axiomes de la théorie ZFC. C'est un exercice très difficile, très amusant, qui est vraiment sur les fondations des mathématiques. C'est aussi un exercice qui est très peu présent, notamment dans les livres de cours. C'est difficile de trouver des références qui font toute la présentation complète, notamment. Donc avant de commencer, il faut que je vous parle un petit peu de la théorie ZFC, qui est la théorie des mathématiques standards, notamment parce qu'elle a été utilisée par de nombreux mathématiciens, dont le célèbre Nicolas Bourbaki, dont j'ai parlé dans cet épisode. La théorie ZFC est une théorie des ensembles. Ça veut dire que tous les objets de la théorie sont des ensembles, les nombres, les courbes, les fonctions. Tout ça, en fait, sont des ensembles qu'on a construits et qui se comportent comme des nombres, des courbes et des fonctions. Et c'est pour ça qu'on les appelle des nombres, des courbes et des fonctions. Mais en fait, tout dans la théorie n'est que ensemble. Bon, ça fait 30 secondes et je vous ai déjà menti. En fait, la théorie des ensembles de ZFC n'est pas une théorie des ensembles. Et je dirais même qu'il est utile de garder en tête que les objets de cette théorie ne sont en fait pas des ensembles. Ce sont juste des objets de la théorie, à l'instar des objets de la théorie de l'arithmétique de Péano, qui ne sont pas vraiment des nombres, ce sont juste des objets. Et ils ont juste de telles ressemblances avec les nombres, dans le cas de l'arithmétique de Péano, qu'on a tendance à les appeler des nombres. De la même façon, dans ZFC, les objets de la théorie de ZFC se comportent souvent comme des ensembles, de sorte qu'il est assez... pas trop grave, on va dire, de les appeler des ensembles en pratique. Cependant, il est utile de garder en tête que ce ne sont en fait pas des ensembles. Tout ce qu'il y a dans la théorie ZFC, ce sont des objets qui sont reliés les uns avec les autres à travers deux opérations, le symbole égalité et le symbole appartient à. Mais encore une fois, quand je dis le mot égalité ou le mot appartient à, je surinterprète la théorie avec des mots qui ne sont pas dans la théorie. Ce qui importe, c'est que le signe égal et le symbole appartient à sont en fait deux symboles qui lient les différents ensembles, les différents objets plutôt, de la théorie ZFC. Et on pourrait remplacer ces symboles par d'autres symboles qui, a priori, n'ont rien à voir avec notre intuition, en tout cas avec ce qu'on entend intuitivement par appartient à et par égal. Donc on pourrait, par exemple, remplacer le symbole appartient à par une flèche qui va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est vraiment juste un symbole qui lie deux objets de la théorie. Ceci étant dit, ça va être utile pour raisonner, pour avoir une intuition de ce qui se passe, de souvent interpréter ces objets de la théorie ZFC comme étant des ensembles. Ok, donc la première étape pour construire les nombres dans ZFC, c'est d'abord de construire un premier objet dans ZFC. Et il y a un premier objet qu'on va pouvoir construire à l'aide d'un axiome de la théorie, qui est l'axiome de l'ensemble vide. Donc l'axiome de l'ensemble vide, c'est un axiome qui s'écrit dans le langage de la théorie ZFC, comme ceci, avec des symboles « il existe » et des « pour tout ». Donc si vous ne connaissez pas ces symboles, je vous invite à aller voir l'épisode 13 où j'ai parlé un peu de ces symboles dans le cas de l'arithmétique de Péano. Et donc si je traduis cette formule logique de la théorie ZFC en français approximé, ça veut dire qu'il existe un objet X de la théorie, tel que pour tout objet Y de la théorie, il est faux de dire que Y appartient à X. Donc ça, intuitivement, ça veut dire qu'il existe un objet X qui ne contient aucun élément. Bon, ça, c'est bien sûr notre ensemble vide. Et en particulier, quand on a une phrase qui commence par un « il existe », ça veut dire qu'il existe cet objet et qu'on va pouvoir du coup le nommer. Donc à chaque fois qu'il y a un symbole « il existe », ça veut dire qu'on va pouvoir nommer cet objet. Donc on va l'appeler « ensemble vide », on va le noter comme ça. Et du coup, cette notation va maintenant faire partie de notre théorie. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prouver notre premier théorème de la théorie ZFC qui dit que l'ensemble vide est unique, il n'y en a qu'un seul. Et pour ça, on va utiliser un autre axiome qui est l'axiome d'extensionnalité. L'axiome d'extensionnalité, donc il s'écrit formellement comme cela. Et intuitivement, ce qu'il dit, c'est que si deux ensembles contiennent les mêmes objets, alors ils sont égaux. Donc ça peut paraître évident, et c'est là qu'il est important de ne pas perdre de vue le fait qu'on ne traite pas vraiment d'ensemble. On a vraiment juste des objets de la théorie qui sont liés à travers le symbole égal et le symbole appartient. Et cet axiome d'extensionnalité, il est très important parce qu'il va nous permettre de faire un lien entre les deux liens qui existent entre les différents objets de la théorie. En particulier, cet axiome d'extensionnalité nous permet de dresser un lien entre l'appartenance entre les ensembles et le symbole égalité. Et en particulier, on peut l'appliquer à l'ensemble vide en disant que si deux objets de la théorie sont tels que tous les deux ne contiennent aucun objet, donc tous les deux vérifient en fait l'axiome de l'ensemble vide, alors ils sont forcément égaux. Et ça, ça montre que le seul objet de la théorie ZDFC qui se comporte comme l'ensemble vide est en fait égal à l'ensemble vide. Autrement dit, l'ensemble vide est unique. Super, on a notre premier théorème. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est construire d'autres ensembles à partir de l'ensemble vide. Et en particulier pour ce faire, on peut utiliser l'axiome de la paire. L'axiome de la paire, il dit que si j'ai deux ensembles X et Y, alors je peux construire un ensemble C qui va contenir en gros les objets X et Y. Donc cet ensemble qui contient deux autres objets, on le note souvent juste entre accolades X et Y. Et l'existence de cet ensemble qui contient X et Y nous est donnée par le symbole « il existe » de l'axiome de la paire. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est appliquer l'axiome de la paire à l'ensemble vide et l'ensemble vide. Donc on remplace X et Y par l'ensemble vide. Et ça, ça nous dit qu'il existe un ensemble qui contient l'ensemble vide et l'ensemble vide. Mais du coup, on se rend compte que cet ensemble-là, il ne contient que l'ensemble vide. C'est-à-dire que le seul objet qui appartient à l'ensemble qu'on a construit avec l'axiome de la paire est l'ensemble vide. Et du coup, cet ensemble, on peut le réécrire comme étant égal à l'ensemble qui ne contient que l'ensemble vide. Il faut faire bien attention. L'ensemble vide n'est pas la même chose que l'ensemble qui contient juste l'ensemble vide. En particulier, l'ensemble vide n'a aucun élément, alors que l'ensemble qui contient l'ensemble vide a un élément, qui est l'ensemble vide. Plus généralement, avec l'axiome de la paire, en posant X est égal à Y, je vais pouvoir construire un ensemble qui ne contient que l'élément X, ce qu'on appelle parfois un singloton, le singloton qui ne contient que l'ensemble X. Ok, donc avec l'axiome de la paire, étant donné n'importe quel ensemble, on est capable de construire le singloton qui ne contient que cet ensemble-là. Maintenant, on va utiliser aussi l'axiome de l'union, qui dit qu'en gros, on peut prendre l'union de deux ensembles. Donc si on a deux ensembles X et Y, alors on peut construire un ensemble U qui va contenir tous les éléments de X et tous les éléments de Y. Et il va même ne contenir que les éléments qui sont dans X ou dans Y. En fait, l'axiome de l'union est un peu plus compliqué que ça. Il dit que si j'ai un ensemble X, alors je peux prendre l'union des éléments de X. Mais je vous laisse vous convaincre qu'en combinant l'axiome de l'union et l'axiome de la paire, je peux bien faire ce que j'ai dit que je ferais. Donc là encore, il y a un symbole, il existe dans cet axiome, qui va nous permettre de définir, à partir de deux ensembles X et Y, l'ensemble union, qu'on va noter du coup X union Y. Ok, maintenant on va pouvoir construire une suite d'objets qui vont être assez structurés. Donc le premier objet, ça va être l'ensemble vide. Ensuite, on va faire l'ensemble vide union, le singleton ensemble vide. Toutes les opérations, on les a bien définies avec l'axiome de la paire et l'axiome de l'union. Ce deuxième ensemble qu'on en a construit, on va l'appeler 1. Donc c'est juste un nom qu'on donne à cet ensemble-là. Ensuite, à partir de l'ensemble 1, on va construire l'ensemble 2, qui va être égal à 1 union, l'ensemble qui ne contient que 1, le singleton qui ne contient que 1. Et comme vous l'imaginez, à partir de n'importe quel énième élément construit dans cette construction, dans cette suite de construction, on peut construire l'élément qui vient après, qui va être N union, le singleton qui contient N. Et pour simplifier les notations, ce que je vais faire, c'est donner un nom à cet ensemble N union, l'ensemble qui contient juste N, on va l'appeler SN. Donc SN, il est bien défini pour n'importe quel objet N de la théorie ZFC. Il faut garder ça en tête. Et donc intuitivement, ce qui va se passer, c'est que le premier élément d'ensemble vide, il va correspondre à 0, ensuite le deuxième à 1, celui qui vient après à 2, puis ensuite 3, et ainsi de suite. Et ainsi, on pourrait avoir construit tous les objets qui correspondent à des nombres antinaturels. Ça, c'est vraiment excellent, mais en fait, ça ne va pas suffire pour aller vraiment plus loin. Et en fait, à partir de là, ce n'est pas évident notamment de définir l'addition. On n'a même pas l'arithmétique de Péano que l'on peut déduire de ces constructions-là. Pour vraiment aller plus loin, et notamment définir l'addition et la multiplication, ce qu'il va nous falloir faire, c'est regrouper tous ces objets dans un ensemble. On a envie de construire l'ensemble de tous les entiers naturels, de tous les 0, 1, 2, donc de tous les objets qu'on a construits avec cette suite de construction 0, S0, SS0, et ainsi de suite. Et c'est là que c'est bon de garder en tête qu'on n'est pas vraiment dans une théorie des ensembles. On ne peut pas collecter tous les objets comme ceux-là, parce que si on avait le droit de collecter ces objets comme ceux-là, on pourrait collecter tous les objets de la théorie, construire l'ensemble de tous les ensembles, et aboutir à un paradoxe comme ceux dont j'ai parlé dans l'épisode 16, par exemple le paradoxe de Russell. Donc gardons vraiment en tête qu'il ne s'agit pas vraiment d'ensemble que l'on traite dans cette théorie. On ne peut pas construire vraiment des ensembles. Tout ce qu'on peut construire, c'est ce qui est autorisé par les axiomes de la théorie. Et là en particulier, on a un axiome qui va être l'axiome de l'infini, qui est l'axiome qui permet de construire des objets qui contiennent, en un certain sens, une infinité. Encore une fois, là je surinterprète la théorie, mais en gros l'axiome de l'infini, c'est l'axiome qui va nous permettre de construire des ensembles infinis. Alors qu'est-ce qu'il dit cet axiome de l'infini ? Cet axiome de l'infini dit qu'il existe un ensemble, que je vais appeler grand I pour infini, tel que si un objet X de ZFC appartient à l'ensemble I, alors le successeur de X, l'ensemble qu'on a construit comme étant X union le singleton X, va aussi appartenir à l'ensemble infini I. Et une autre chose que cet ensemble I doit vérifier, c'est que l'ensemble vide doit appartenir à I. Et là on a envie de dire que du coup I va être égal à l'ensemble des antinaturels. Eh bien c'est faux, je ne sais pas si vous voyez pourquoi c'est faux de dire que I est égal forcément à l'ensemble des antinaturels. A priori, en fait, d'après sa définition, I pourrait être en fait beaucoup plus grand. Il pourrait notamment contenir des branches parallèles et même pas mal d'objets qui n'ont rien à voir à priori avec les ensembles antinaturels. Notamment I pourrait être un ensemble qui contient des ordinaux, comme ceux dont on a parlé dans l'épisode 8. L'astuce pour construire l'ensemble N va être d'utiliser le schéma d'axiome de compréhension, qui est un axiome un petit peu compliqué, dans le sens déjà où il y a en fait une infinité de tels axiomes, un peu comme il y avait une infinité de huitièmes axiomes de l'arithmétique de Péano, comme on en a parlé dans l'épisode 13. Le schéma d'axiome de compréhension, il dit que si j'ai un ensemble X qui va être un grand ensemble, je peux construire en gros un sous-ensemble de X, comme je vais appeler Y ici, tel que les éléments petit X de Y sont tels que petit X appartient à grand X, donc ça c'est-à-dire que Y est un sous-ensemble de grand X, et tel qu'une certaine formule P de X de petit X est vraie. Et donc la formule P de petit X est une formule qui doit pouvoir être écrite dans le langage de ZFC. Et en fait, à chaque fois que je peux écrire une formule dans le langage de ZFC, je peux utiliser l'axiome de schéma de compréhension pour cette formule-là. Donc j'insiste un tout petit peu sur le fait que la formule en question doit pouvoir s'écrire dans le langage de ZFC. Ça, ça correspond à dire que ZFC doit être une logique du premier ordre. Et être une logique du premier ordre, c'est important parce que le théorème de complétude de Gödel, celui qui permet de dire qu'à partir du moment où une théorie est consistante, alors il existe des modèles de la théorie. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est un théorème qui est très rassurant. Et c'est pour ça que l'on préfère les logiques du premier ordre. Donc encore une fois, le schéma d'axiome de compréhension contient un symbole, il existe. Ça veut dire que je vais pouvoir définir un nouvel objet en fonction de la formule P et du premier ensemble grand X. Alors du coup, cet ensemble Y que je construis ainsi, je pourrais lui donner une notation qui fait intervenir que grand X et la formule P, mais de façon classique en mathématiques, parce que c'est plus clair souvent de l'écrire ça comme ça, on va plutôt privilégier comme notation de Y, Y est égal à l'ensemble des petits x appartenant à un grand X tel que P de X. Donc encore une fois, à chaque fois que j'ai un objet grand X de ZFC et que j'ai une formule P que je peux écrire dans le langage de ZFC, alors je peux construire cet ensemble qui est Y, qui est l'ensemble des petits x appartenant à un grand X tel que P de X. Ok, donc si je récapitule un petit peu ce qu'on a vu dernièrement, on a vu qu'il existait un ensemble infini Y qui contient l'ensemble vide et qui contient tous les successeurs de ces éléments et on a vu qu'il existait ce schéma d'axiome de compréhension qui permettait de construire des sous-ensembles tels qu'une certaine propriété est vérifiée. Et donc intuitivement, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de construire l'ensemble des antinaturels comme étant le sous-ensemble de grand Y qui est, en un certain sens, le plus petit qui satisfasse la définition de grand Y, c'est-à-dire le fait qu'il contient l'ensemble vide et tous successeurs de ces éléments. Du coup, je vais définir l'ensemble N qui est égal à l'ensemble des éléments petit n appartenant à Y tel que si je prends n'importe quel ensemble qui satisfait la définition de Y, donc ce qu'on appelle inductif, c'est-à-dire que je prends n'importe quel ensemble grand X tel que l'ensemble vide appartient à un grand X et si un élément petit X appartient à un grand X, alors le successeur de X appartient à un grand X. Si je prends n'importe quel ensemble grand X qui satisfait donc ça, forcément, petit n va appartenir à grand X. Et en gros, cette définition-là, qui est assez astucieuse, elle revient à dire que l'ensemble N, des antinaturales, va être le plus petit ensemble inductif qui satisfait ça. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que cette formule, elle est assez alambiquée, elle garantit pas vraiment que l'ensemble N ne contient que l'ensemble vide et les successeurs de l'ensemble vide. On a un petit peu le même problème que celui dont on avait déjà parlé pour l'arithmétique de Péano, c'est difficile d'exclure notamment les branches parallèles lorsqu'on construit cet ensemble N ici. Ceci étant dit, on a un théorème important qu'on peut prouver par rapport à cet ensemble N qui est le principe de récurrence. Donc le principe de récurrence, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que si je construis un ensemble grand X qui est l'ensemble des éléments N de grand N qui vérifient une certaine propriété P de N. Alors pour montrer que la propriété P de N est vraie pour tout élément N de grand N, il faudrait montrer que grand X est égale à l'ensemble N des antinaturels. Et pour ce faire, il suffit de montrer que l'ensemble vide appartient à grand X et que si un élément N appartient à grand X, alors Sn va appartenir à grand X lui aussi. Et donc on a ce théorème qui nous dit que si X est tel que ces deux propriétés sont vraies, alors X est égale à grand N. Ou autrement dit, la propriété P de N est vraie pour toute N appartenant à grand N. Et ce qui est amusant, c'est que ce théorème qui est absolument remarquable et fondamental dans toutes les mathématiques, c'est le principe de preuve par écurrence sans laquelle on ne pourrait quasiment rien faire en mathématiques, elle est juste conséquente de la définition astucieuse que l'on a eue de l'ensemble N des antinaturels. Ok, donc ça y est, on a notre ensemble des antinaturels, mais on n'a pas encore défini l'addition ni la multiplication entre les antinaturels. Et encore une fois, sans l'addition, sans la multiplication, on ne peut rien faire. Comme j'en ai parlé dans l'épisode 19, pour définir l'addition et la multiplication, en fait, ce qu'on va faire, c'est définir des sous-ensembles de triplets X, Y et Z de nombres antinaturels, tels que, intuitivement, on va avoir X plus Y qui est égal à Z, si et seulement si X, Y, Z appartiennent à l'ensemble addition. Sauf que, bien sûr, là, on a une définition un peu circulaire, parce que je définis addition par rapport à l'ensemble ADD, et je définis ADD par rapport à l'addition. En fait, ce qu'on va faire, c'est définir l'ensemble ADD indépendamment de l'addition. Et l'ensemble ADD, comment on va le définir ? On va le définir comme un sous-ensemble, déjà, de l'ensemble des triplets de nombres antinaturels. Alors, il faudrait que je vous explique comment construire, du coup, des triplets de nombres antinaturels, ou plus généralement, si j'ai un ensemble X, un ensemble Y, comment je peux construire l'ensemble des paires XY ? Donc, l'ensemble des paires XY, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien entre grand X et grand Y. Et là, il y a une façon un peu astucieuse sur laquelle je n'ai pas envie d'insister, donc je vous donne juste la formule ici pour définir le produit cartésien. Et donc, cette formule, elle repose notamment sur un axiome qu'on a vu dans l'épisode 16, qui est l'axiome de l'ensemble des parties, qui dit que si je prends un ensemble grand X, alors je peux construire un autre ensemble qui contient intuitivement les sous-ensembles de X. Mais bref, passons sur les détails. Et supposons que l'on sache construire du coup N croix N croix N, donc l'ensemble produit cartésien de N trois fois, qu'on note aussi N au cube et qui est du coup l'ensemble des triplés d'antinaturel, ce que l'on a envie de faire, c'est maintenant construire un sous-ensemble de N au cube et qui a les bonnes propriétés, qui va en gros satisfaire les axiomes de l'arithmétique de Pernault pour l'addition. Et bien pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord construire une formule logique, un sous-ensemble de N au cube a les bonnes propriétés de l'addition. Si déjà il contient tous les triplés de la forme N ensemble vide N, donc ça, intuitivement, ça correspond à dire que N plus 0 est égal à N pour toute N appartenant à un grand N. Et ce qu'on va vouloir dire, c'est que si un triplé NMP appartient à l'ensemble X, alors N sm sp est aussi un élément de l'ensemble grand X. Donc là, ces deux conditions correspondent vraiment aux axiomes de l'addition de l'arithmétique de Pernault. Mais donc, a priori, si X satisfait ces deux conditions, donc si la formule P de X ici qu'on a définie est vraie, alors X satisfait les bons critères, mais il risque d'être trop gros. Par exemple, prendre X est égal à N au cube. N au cube, l'ensemble de tous les triplés, satisfait ces conditions, mais ce n'est pas le bon ensemble addition que l'on aimerait considérer. Et là, on va utiliser la même astuce que précédemment. On va considérer, en gros, le plus petit sous-ensemble grand X de N au cube qui satisfait ces conditions. En particulier, on va définir ADD, qui est égal à l'ensemble des triplés XYZ de N au cube, tel que, pour tout objet X qui est un sous-ensemble de N au cube, si X passe le critère que l'on a donné précédemment, donc si P de X est vrai, alors forcément XYZ appartiennent à X. Et en gros, avec ces définitions, on construit le plus petit ensemble ADD qui satisfait ces propriétés. Et ça, ça va correspondre intuitivement à l'addition. Alors, de là à se convaincre que l'ensemble ADD correspond parfaitement à l'addition des antinaturales, il y a tout un pas, il faut quand même pas mal de travail pour s'en convaincre. Je vous propose quand même d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a toujours au moins un résultat à une addition. Donc, on a envie de dire que si je prends n'importe quel X et n'importe quel Y, alors il existe un Z, tel que XYZ va appartenir à l'ensemble ADD. Ça correspond à dire que X plus Y va être égal à un certain nombre Z. Eh bien, pour pouvoir prouver cela, on peut y aller par récurrence. Donc, on peut utiliser le théorème de récurrence qu'on a vu précédemment, en commençant par le cas où Y est égal à 0. Dans le cas où Y est égal à 0, on peut prendre Z est égal à X. Et on voit que le triplet X, 0, X appartient à tous les objets grand X qui satisfont la condition P de X. Et en particulier, du coup, ça va appartenir à l'ensemble ADD. Et qui plus est, si on sait que XYZ appartient déjà à ADD, on sait que X, Y, Z appartient à ADD. Et du coup, pour X et Sy, on sait qu'il existe un élément que l'on peut construire, donc qui est Sz, tel que X, Y et Z appartient à ADD. Et ça, c'est bien l'hérédité de la récursion. Du coup, en utilisant le théorème de récurrence, on sait que pour tout XY, il existe un Z tel que XYZ appartient à ADD. Donc vous voyez que rien que se convaincre que l'addition est toujours au moins un résultat, c'est pas facile. Mais bref. Du coup, de la même façon, on peut définir la multiplication en utilisant notamment l'addition que l'on a déjà définie, et donc en traduisant d'une certaine manière les axiomes de l'arithmétique de Péano, et encore une fois, en utilisant l'astuce qu'on vient de voir pour prendre le plus petit des ensembles qui satisfont les axiomes de l'arithmétique de Péano. Et du coup, avec un peu de travail, on réussit ainsi à définir à la fois l'ensemble des antinaturels, l'addition et la multiplication. Et du coup, on a en particulier démontré que l'arithmétique de Péano est d'une certaine manière incluse dans ZFC, et donc en particulier que le théorème de Gödel va s'appliquer à ZFC. Ok, on a construit l'ensemble des antinaturels, on a fait le plus dur en fait, une fois qu'on ensemble des antinaturels avec l'addition et la multiplication. Bon, il reste encore une énorme astuce qui va être l'astuce des espaces quotients, qui est un truc très bourbachiste. En particulier, on va définir les autres ensembles comme Z, Q, l'ensemble des antinaturels, l'ensemble des rationnels, et puis même l'ensemble des réels, et même l'ensemble des nombres complexes, à coups d'espaces quotients. Donc, pour faire un espace quotient, d'abord, il faut définir une relation d'équivalence. Donc, on va commencer par considérer l'ensemble N² des paires d'entiers naturels, et ensuite, on va définir une relation d'équivalence. On va dire que AB va être équivalent à CD. On a envie de dire qu'en gros, si A-B va être égal à C-D, de sorte qu'on va définir les entiers relatifs comme étant des différences entre des entiers naturels. Sauf qu'on n'a pas défini la soustraction, et c'est même galère de définir la soustraction de nombres antinaturels, puisque dès que B va être plus grand que A, on n'a pas de résultat. Et l'astuce de Bourbaki, ça va être de voir qu'il y a une façon équivalente de dire que A-B est égal à C-D, qui n'utilise pas la soustraction. Pour ça, on rajoute D des deux côtés, et on rajoute B des deux côtés. Et du coup, on obtient l'égalité qu'il faudrait démontrer, qui nous dit que A plus D est égal à B plus C. Et on va définir ça comme une relation d'équivalence. On va dire qu'on a une relation R qui lie AB et CD, et qui va être vraie si et seulement si A plus D est égal à B plus C. Donc là, j'utilise le symbole plus et le symbole égal pour que ça soit plus clair, plus facile à comprendre. Mais techniquement, ce qu'il faudrait faire, c'est traduire tout ça dans le langage de la théorie ZFC. Donc ça correspondrait à cette formule-là qui dirait qu'il existe un résultat Z, en fait, qui est égal au 2, tel que à la fois A des Z et B et C et Z appartiennent à l'ensemble ADD. Ensuite, ce qui va être important de montrer, c'est que cette relation R est une relation qu'on appelle d'équivalence. Alors pour ça, il y a trois propriétés que cette relation R doit satisfaire. Donc ces trois propriétés sont la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Donc la réflexivité, elle dit qu'on doit avoir toujours une relation entre AB et AB. Donc là, il suffit de prendre Z qui est le résultat de l'addition. Du coup, on aurait à la fois ABZ appartient à ADD et ABZ appartient à ADD. Donc ça, ça prouve la réflexivité, le fait qu'il y a toujours une relation entre AB et AB. Ensuite, la deuxième propriété, c'est la symétrie, c'est-à-dire que si on a une relation entre AB et CD, alors une relation entre CD et AB. Donc là, encore une fois, il suffit d'écrire le truc et on voit que c'est clairement vrai. Si A plus D est égal à B plus C, alors B plus C est égal à A plus D. Et enfin, la troisième propriété est la transitivité qui nous dit que si on a une relation entre AB et CD et si on a une relation entre CD et EF, alors on a une relation entre AB et EF. Et donc là, cette fois, c'est un poil plus tricky. Je ne veux pas trop insister dessus, mais je vous invite à vous convaincre que c'est clairement vrai. Et donc maintenant, on a une relation d'équivalence et ça, ça veut dire qu'on peut partitionner, on peut découper notre ensemble N² en régions qui sont équivalentes. Donc graphiquement, ça correspond à ce dessin-là. Ça veut dire qu'on a ces espèces de tranches à chaque fois, diagonales, qui sont équivalentes toutes les unes avec les autres à l'intérieur d'une tranche. Donc chacune de ces tranches, c'est aussi ce qu'on appelle une classe d'équivalence, c'est-à-dire qu'elle contient l'ensemble des objets qui sont équivalents entre eux. Eh bien, l'ensemble Z, des entiers relatifs que l'on va construire, ça va être l'ensemble de ces classes d'équivalence, c'est-à-dire l'ensemble de ces tranches. Donc c'est un ensemble d'ensemble de paires. Donc là, vous pouvez remarquer que j'utilise un langage très ensembliste pour donner l'intuition de ce qu'il se passe, mais encore une fois, pour vraiment bien construire la chose, il faut parler uniquement en termes de ZDFC, d'axiome de ZDFC. Eh bien, la façon technique de construire l'espace quotient, c'est d'utiliser l'axiome d'une part de l'ensemble des parties, puis le schéma d'axiome de compréhension pour prendre juste seulement les sous-ensembles qui contiennent tous les éléments d'une classe d'équivalence. Donc ça correspond à cette formule qui est écrite juste ici. Donc de la même façon, on peut définir l'ensemble Q des rationnels comme un ensemble quotient. Donc là, l'ensemble de départ qu'on va considérer, c'est l'ensemble Z croix N moins 0, donc l'ensemble des entiers non nuls. Donc je vous invite aussi à vous demander comment on peut construire l'ensemble N moins 0. Petit indice, il faut utiliser l'axiome de schéma de compréhension. On va dire que AB est équivalent à CD si A fois D est égal à B fois C. Donc là, c'est exactement la même construction que tout à l'heure. On montre que cette relation-là est une relation d'équivalence. Puis on construit l'ensemble quotient qui correspond à cet ensemble d'équivalence. Eh bien, c'est cet espace quotient que l'on va appeler Q qui est donc un ensemble de sous-ensembles de paires d'entiers. Et le premier de ces entiers qui est un entier relatif est lui-même un ensemble de sous-ensembles de paires d'antinaturels. Vous commencez à voir, à sentir que ça, c'est abstrait, c'est assez compliqué, mais au final, on peut traiter ces objets comme les objets qu'on a l'habitude de traiter. Et c'est pour ça qu'on appelle tout ça des nombres en vertu, encore une fois, de la citation de Poincaré. Ok, donc on a les nombres anti-naturels, les anti-relatifs, on a même les rationnels. On va maintenant passer à ceux qui sont les plus touchy, à mon sens, ce sont les nombres réels. Les nombres réels, en fait, il y a deux définitions possibles. Il y a les coupes de Dockin d'un côté et de l'autre côté, on a les suites de Koshin. Donc, techniquement, il y aura pas mal de travail, de broussellage à faire pour pouvoir définir tout ça. Donc, je vais être beaucoup moins rigoureux pour introduire un nombre réel parce que c'est un peu plus compliqué. Mais intuitivement, les nombres réels de Dockin, pour commencer, ce sont des façons de couper l'ensemble des nombres rationnels en deux parties, à gauche et à droite. Donc, de sorte que tout élément à gauche est strictement plus petit que tout élément à droite et vice-versa, tout élément à droite est strictement plus grand que tout élément à gauche. Et je peux construire une relation d'équivalence sur tous ces paires d'AB. Donc là, il faudra travailler un petit peu pour montrer qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence. Mais à partir de cette relation d'équivalence-là, je peux construire un ensemble quotient. Et cet ensemble quotient-là va être un ensemble des réels. Après, il faudra définir l'addition et la multiplication sur les réels. Mais à la fin, on arrive à avoir l'ensemble des réels avec l'addition et la multiplication et même le symbole inférieur ou égal. Donc là, on a vraiment le corps des réels avec sa relation d'ordre. Là, on est vraiment très très bien. Donc ça, c'est la construction de 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 Kine. Il y a une relation équivalente qui est la construction de Cauchy, qui n'est pas due à Cauchy, mais c'est Cauchy qui a certaines des idées de base de cette construction, notamment les suites de Cauchy. Pour définir la suite de Cauchy, il faut d'abord que je vous définisse ce que c'est une fonction. Une fonction dans ZFC, donc une fonction par exemple de E dans F, donc on note aussi F puissance E. Alors F puissance E, ça va être quoi ? Ça va être un ensemble de sous-ensemble de E croix F, donc plus précisément, c'est l'ensemble des fonctions petit f appartenant à l'ensemble des parties de E croix F, tel que pour tout élément X de E, il existe un unique élément Y de F, tel que XY appartient à F, alors c'est-à-dire quoi ? Il existe un unique, donc ça j'ai une notation raccourcie, mais en fait je peux la développer, ça veut dire que non seulement il existe un Y appartenant à F, tel que XY est un élément de petit f, mais aussi, si je prends deux éléments Y et Z appartenant à F, et si je sais que XY appartient à petit f et XZ appartient à petit f, alors forcément Y est égal à Z. Bref, les détails importent peu. Toujours est-il que si je prends deux objets de la théorie Z de FC, je peux définir l'ensemble des fonctions du premier objet dans le deuxième objet, et ça, ça va me permettre de définir l'ensemble des suites à valeur rationnelle, donc l'ensemble des... donc l'ensemble Q puissance N. Dans cet ensemble de suites rationnelles, je peux me concentrer uniquement sur l'ensemble des suites qui sont dites de Cauchy. Donc ces suites de Cauchy, elles ont cette propriété-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais intuitivement, ça veut dire que ces suites de Cauchy, elles ne peuvent plus trop varier au bout d'un moment, elles se stabilisent, et donc on a envie de dire qu'elles se stabilisent vers une valeur qui est forcément une valeur réelle. Et là, on peut définir une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites de Cauchy en disant que deux suites de Cauchy sont équivalentes. C'est-à-dire que je considère la suite qui est la soustraction des deux, que je peux construire en faisant la soustraction des deux, alors cette suite qui est la soustraction des deux se rapproche indéfiniment près de zéro. Donc, il y a des façons de formaliser tout ça. Mais bref, j'ai encore une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites de Cauchy. Du coup, je peux considérer l'espace quotient. Eh bien, je peux définir cet espace quotient comme étant l'ensemble des nombres réels. Ce qui est assez magique, c'est que du coup, l'ensemble des réels construites par la construction de Deutkin va être équivalente, va être isomorphe, comme on vous a dit, à l'ensemble des suites, à l'ensemble des nombres réels construites par suite de Cauchy. Enfin, dernière chose, l'ensemble des nombres complexes. Je vais m'arrêter sur les nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes, lui, peut être très facilement détruit comme étant l'ensemble R croix R. Ce qui est un peu plus difficile à définir, c'est l'addition et la multiplication sur l'ensemble des nombres complexes, mais ça, c'est pas bien compliqué. Mais la plus belle définition que je connaisse, moi, des nombres complexes, c'est en fait, plutôt de dire, de définir d'abord l'ensemble des polynômes à valeur réelle, donc R crochet X. On peut définir ensuite des sous-ensembles de cet espace de polynôme, en particulier X carré plus 1 R crochet X. Donc, ça va être l'ensemble des polynômes qui sont divisibles par X carré plus 1. Et comme X carré plus 1 R crochet X est un idéal maximal de R crochet X, donc je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui de ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça va nous permettre de définir un espace quotient, qui va être du coup un corps quotient. Lorsqu'on prend un anneau et qu'on divise par un idéal maximal, on obtient toujours un corps et ce corps-là, ça va être le corps des nombres complexes. Je vais m'arrêter là avec cette jolie définition à mon sens, mais j'espère que je vous ai donné une idée en tout cas de comment est-ce que tous les objets des mathématiques classiques peuvent être déduites des axiomes fondamentaux et surtout l'utilisation de ces espaces quotients à partir des axiomes de la théorie ZFC et comment du coup ZFC contient tous ces objets mathématiques.